Musique 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 De base, vous êtes conseiller juridique et fiscal avec un lent parcours professionnel dans le privé notamment au célèbre cabinet d'Eloid vous y avez participé à la création du département juridique et fiscal votre perspicacité et toutes vos autres qualités vous ont permis d'en devenir le directeur général en tout cas, on ne peut pas dire que votre diplôme en droit des sociétés et fiscalité vous a desservi non, en 2013 vous êtes élu à la tête de la Confédération patronale gabonaise première femme au passage à occuper ses fonctions 18 mois plus tard, vous faites votre entrée au gouvernement en tant que ministre des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'industrie et du tourisme puis en 2016 vous occupez le portefeuille de la promotion des investissements privés, du commerce, du tourisme et de l'industrie un peu comme s'il fallait s'y attendre mais en effet vous avez commencé à vous impliquer en politique en 1986 lorsque vous devenez militante du parti démocratique gabonais avec votre première carte d'adhésion aujourd'hui vous êtes élu député du premier arrondissement dans la commune de Lombarini sous la bannière du PDG femme engagée, défenseur des droits des femmes et partenaire des projets des jeunes à ce jour vous êtes exactement ministre de l'emploi de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargée du dialogue social, porte-parole du gouvernement et voici face à vous avec Madeleine Edméber bonsoir madame la ministre et bienvenue bonsoir à tous, bonsoir Marielle Biogou bonsoir Manix, bonsoir madame la ministre madame la ministre, est-ce que vous avez constaté que la gouvernance dans le secteur privé n'est pas forcément la même chose que dans le secteur public ? oui bien sûr c'est pas la même chose la gouvernance dans le secteur privé a l'avantage d'avoir une maîtrise de la décision parce qu'on a une application de groupe, une notion d'objectif intégré et de livrable et puis on n'a pas de difficulté de transversalité puisque c'est la même équipe la gouvernance dans le secteur public est beaucoup plus difficile il y a un aspect politique qu'il faut gérer parfois il y a des aspects techniques et puis vous pouvez avoir aussi quelques contraintes de formalisme qui lient au fonctionnement d'administration qui va rendre difficile cette fluidité qu'on attend pour atteindre un objectif de performance et dans le public il y a beaucoup d'intervenants je vous donne le programme dans la première partie on parlera de la réforme de l'Office national de l'emploi et de la formation professionnelle du nouveau code du travail de l'arrimage des pensions retraites au nouveau système de rémunération et enfin le recensement, les recrutements le reclassement des agents publics de l'Etat vous réagirez aussi madame la ministre aux nombreuses questions de vos compatriotes posées des visus et aussi via nos réseaux sociaux en seconde partie vous débattrez avec un invité surprise qui est déjà ici dans nos studios il interviendra le moment venu est-ce que vous êtes prête madame la ministre ? bien sûr Marie-le aussi est prête toujours Manix allez c'est parti face à vous madame la ministre pourquoi réformer l'Office national de l'emploi ? écoutez cette réforme était importante et cette question me permet aujourd'hui de vous donner l'opportunité de l'action gouvernementale sur l'ensemble de la question de l'emploi des jeunes et du chômage nous avons fait le constat de ce que il y avait une fracture entre l'offre de formation et le marché de l'emploi rendant ainsi difficile la mission de l'Office national de l'emploi dans sa mission de placement donc comme vous le savez l'Office national de l'emploi est l'outil que l'Etat a mis en place pour placer les demandeurs d'emploi sur le marché de l'emploi exactement il se trouve que quand on a cette mission là on se rend compte rapidement qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés mais pas forcément dans les diplômes qui correspondent aux besoins du marché c'est pour cela que cette réforme elle vient en aval et en amont nous avons intégré la réforme de la formation professionnelle quel est le rapport ? le rapport c'est que si on est bien formé on est absorbé sur le marché de l'emploi si on est formé en adéquation avec les besoins du marché on est absorbé sur le marché de l'emploi donc nous avons pris le soin parce que quand vous entendez que le gouvernement a mis en place un vaste programme de construction des centres de formation professionnelle qui sont aujourd'hui considérés plutôt comme des campus professionnels avec la réforme qu'on a intégrée il était donc essentiel de lier les filières de formation qui étaient déclinées dans ces centres dans ces campus on va y aller le ver à propos de ces centres de formation donc la réflexion de l'Office national c'était de lui donner plus de consistance renforcer ses missions de placement renforcer ses missions pour moderniser pour favoriser et accélérer l'accès aux jeunes et c'est en fait une réforme que vous devez lire à la fois avec la formation professionnelle avec le coût du travail je vous dirais c'est sous trois choses liées c'est une logique imprenable nous avons la formation professionnelle que nous avons réformée je peux vous décliner quelques axes pour descendre ensuite sur la formation professionnelle alors la formation la réforme de la formation professionnelle a consisté en quoi le chef de l'état nous a instruit de revisiter le contenu pédagogique de la formation professionnelle parce que nous nous sommes rendus compte que sur le marché de l'emploi on avait de grandes perspectives et de grandes opportunités d'embauche nous avons donc commencé à révisiter les textes qui gouvernent la formation professionnelle et parmi lesquels l'agence nationale de formation et d'enseignement professionnel qui a été revisité restructuré renforcé dans sa mission de coordination pour mieux impacter nous avons ensuite à l'intérieur de cette réforme envisagé la révision des curriculats de l'ensemble des filières à partir d'un dialogue public soutenu privé avec les opérateurs du secteur économique et les syndicats sectoriels et enfin nous avons également intégré dans cette réforme la formation de nos formateurs pour permettre à ces enseignants de pouvoir répondre aux contraintes pédagogiques liées à la définition des nouveaux curriculats et des filières vous avez entièrement répondu aux questions qu'on devait vous poser si vous n'avez pas mauvais Marielle mais revenons un peu sur les centres d'accueil pour la formation professionnelle est-ce qu'il s'agit de l'existant ou alors ce sont des chantiers en cours on peut reconnaître qu'il y a des chantiers au niveau de Port Gentil aussi au niveau de Franceville qu'est-ce qu'ils proposeront exactement à vos jeunes compatriotes qui vont aborder cette formation professionnelle madame la ministre alors comme je le disais cette réforme a intégré un vaste programme à la fois de construction et de réhabilitation donc aujourd'hui si vous voulez nous avons cinq centres qui ont été qui sont construits actuellement par le cadre de deux financements extérieurs un premier financement extérieur avec la banque Xinpang Xin à partir duquel nous avons construit trois centres d'une capacité de 1000 places dont le centre d'un coq qui vient d'être opérationnalisé tout récemment le centre d'un vengue qui le sera sur 2021 et le centre d'un tchengue qui le sera un peu plus tard dans le goé maritime voilà vous parlez aussi des curriculats madame la ministre je dois approfondir par rapport au curricula je vous en prie s'il vous plaît voilà ensuite vous avez deux autres centres qui sont construits à un coq avec le soutien de la banque mondiale là également dans des secteurs différents BTP, TIC, bois et nous avons donc intégré ce programme avec la révision des curriculats parce qu'il est bien de construire des centres mais encore faudrait-il adapter les curriculats aux besoins du marché de l'emploi vous avez estimé que les types de formation que proposeront ces centres de formation vont déboucher directement sur les besoins pressants du marché du travail nous sommes attelés parce qu'en fait les curriculats ont été définis à partir d'un dialogue public-privé avec les opérateurs du secteur économique je vous donnerai par exemple le centre de bois TIC nous avons échangé longuement avec le syndicat des forestiers et le syndicat des entreprises dans la téléphonie nous avons redéfinit ces curriculats en tenant compte des besoins de marché il en est de même avec le centre de coq qui est un centre beaucoup plus axé sur les formations du domaine industriel et plus qu'avec le vengue y compris avec le tchengue pourquoi nous l'avons fait ? nous avons fait ça parce que nous estimons que nous devons donner l'opportunité à ces jeunes d'intégrer le marché de l'emploi soit comme un salarié mais pas que ce jeune qui va entrer dans ce campus professionnel il va pouvoir également être autonome il peut avoir son auto-emploi en tant que charpentier en tant que plombier en tant qu'électricien en tant que réparateur automobile donc dans nos curriculats nous avons examiné les deux perspectives pour permettre à ces jeunes d'intégrer de façon efficace je profite de cette opportunité également de signer que nous avons également redéfini le mode de gestion des centres donc nous avons donc cinq centres construits par le Gabon et nous avons un centre dans le domaine de la logistique qui nous a été qui a été offert à la République gabonaise par Saint-Majesté le roi Mohamed VI donc ça nous fait six centres avec une capacité et pour pouvoir donner une nouvelle impulsion nous avons codifié nous avons régi le mode de gestion en campus professionnel qu'est-ce que ça signifie ? cela signifie que dans le même campus vous avez les formations de niveau CAP vous avez les formations du segment lycée professionnel qui vont vous permettre d'avoir un BEP un BET et un bac professionnel et vous avez dans le même campus également le segment de l'enseignement supérieur professionnel c'est cette réforme qui a été menée avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qui va nous permettre de garantir un taux de remplissage sur l'ensemble des segments conformément à la valorisation de cette chaîne de métiers professionnels avant d'arriver au nouveau code du travail Marielle est-ce que vous êtes en train de nous dire ici et vos compatriotes doivent comprendre que le Gabon a besoin d'avoir des diplômés dans les formations professionnelles c'est la priorité aujourd'hui pour répondre aux besoins du marché du travail au Gabon est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui et quels sont donc les secteurs d'activité qui ont besoin d'avoir ce type de profil alors sur ce point je vais vous donner quelques exemples qui nous ont permis d'orienter d'abord parce que nous avons discuté avec les entreprises qui nous ont indiqué leurs besoins les charpentiers ils ont besoin des charpentiers bien sûr parce que ce sont les métiers aujourd'hui qui sont pourvus par d'autres bon il est évident que quand vous cherchez un plombier quand vous cherchez un charpentier quand vous cherchez un électricien ou même un frigoriste il y a un problème dans le ministre il y a un problème au niveau du confort est-ce qu'un charpentier aujourd'hui c'est d'abord comment vous allez faire pour valoriser le métier de charpentier voyez-vous qui acceptera d'être charpentier ce sont des métiers porteurs avons-nous besoin de former en quantité pardonnez-moi industrielle des charpentiers ou alors des menuisiers des plombiers au garbon aujourd'hui non ce que je vais vous dire c'est que ce sont des métiers qui sont en capacité d'être absorbés sur le marché de l'emploi et donc le coût de la formation ne coûte peut-être pas cher c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on met l'accent là-dessus ça n'a rien à voir c'est simplement qu'il faut valoriser le segment professionnel il est évident que nous par exemple moi je suis ministre de travail lorsque je vois les autorisations de travail que je signe c'est pour des métiers parfois qui sont qui sont disponibles quand vous voyez le taux d'autorisation de travail qui sont accordés pour des métiers de techniciens agricoles ingénieurs dans les usines de transformation du bois nous avons toute une panoplie de métiers qui ont besoin d'être pourvu par des gabonais mon collègue de l'éducation nationale vous l'a dit avec l'enseignement supérieur nous avons un taux élevé d'étudiants dans le segment de l'enseignement général et il faut comprendre qu'aujourd'hui je suis ingénieur je suis j'ai un CAP j'ai un bac professionnel j'ai un BTS professionnel j'ai la possibilité d'entrer dans une entreprise travaillée ou j'ai la possibilité d'ouvrir ma propre entreprise Madame la ministre est-ce qu'un jeune qui a le bac aujourd'hui il est orienté par l'ONE à aller au centre de coq et après directement il a un emploi sûr ? Nous avons essayé d'atténuer cet effet en signant des conventions de partenariat avec les syndicats aujourd'hui la réforme que nous avons menée elle ne s'est pas limitée à simplement réviser les curriculats mais nous avons essayé d'impliquer le plus possible le secteur privé dans la gouvernance donc nous avons renforcé la gouvernance au sein de l'agence nationale qui va intégrer non seulement les six nouveaux campus professionnels mais également les neuf centres actuels qui sont en phase de réhabilitation et complète donc aujourd'hui le programme du gouvernement c'est la construction des cinq centres et la réhabilitation et comment nous avons renforcé la gouvernance dans le secteur privé en demandant de signer des conventions sectorielles par exemple si vous avez un centre spécialisé dans la logistique et le transport il va de soi que vous avez tout intérêt à signer avec le syndicat qui gère la main du tension et le transport nous avons fait le centre de bois avec le syndicat de l'UFIGA pourquoi ? parce que nous nous avons favorisé non seulement l'immersion pendant la formation parce que j'aurai l'opportunité de vous dégager de vous indiquer tout ce que nous avons comme nouveau programme et nouvelle forme contractuelle dans le cours du travail pour justement encourager notre politique d'apprentissage à part l'immersion avec un contenu pédagogique et un contenu théorique donc nous avons essayé de renforcer maintenant cette gouvernance au sein des conseils d'établissement ce qui le fait que chaque année chaque conseil d'établissement fera le point avec les secteurs concernés et on révisera les filières en fonction de ces conclusions et l'agence qui coordonne tout ça indiquera au ministère de la formation professionnelle les axes de révision des curriculums pour nous adapter de manière permanente aux enjeux du marché du travail Merci madame la ministre pour cette réponse assez claire vous nous direz plus tard dans notre échange si ce seront des fonctionnaires que vous allez recruter et on va aborder le point maintenant sur le nouveau code du travail avec vous Marielle Effectivement madame la ministre en plus de la réforme de l'ONU il y a eu cette réforme du code du travail on aimerait savoir quels sont les grands axes qui ont été touchés dans l'ancien texte quels sont les grands changements que vous avez tenus à porter au nouveau au code du travail Donc outre la réforme de la formation professionnelle la réforme de l'ONU nous avons également initié la réforme du code du travail quelles sont les principales innovations qui devraient nous permettre de bénéficier d'un outil véritablement dédié à la croissance des emplois Quelle est la question ? Nous avons donc codifié plusieurs formes contractuelles par exemple dans l'ancien code du travail vous n'aviez que quatre formes contractuelles le contrat durée indéterminée le contrat durée déterminée le journalier l'hebdomadaire ce qui freinait l'employeur à recruter parce qu'on n'avait pas par exemple le contrat saisonnier qui tient compte de la saisonnalité du travail nous n'avions pas le contrat intermittent qui est une forme de travail à durée déterminée mais qui a des périodes travaillées et des périodes non travaillées Le privé est beaucoup plus concerné par cette réforme apparemment Bien sûr le code du travail c'est la réforme du secteur privé c'est ce qui régule Il fallait le dire D'accord Donc vous voyez après nous avons donc codifié le contrat de travail à temps partiel nous avons intégré de la flexibilité et nous avons donc permis à ce code du travail de répondre à toutes les formes contractuelles qu'un employeur pourrait avoir besoin ce qui permet d'améliorer l'employabilité de toute cette Ensuite l'autre innovation de taille c'est tous les contrats d'apprentissage que nous avons revus Nous avons donc créé un contrat d'apprentissage nous avons amélioré le contrat qui s'adresse à l'enfant de 16 ans à 25 ans qui va en immersion dans une entreprise et nous avons accéléré la transversalité de ce contrat d'apprentissage avec la mission de la formation professionnelle de manière à ce qu'il sorte avec un diplôme valorisant Nous avons également prévu de codifier le contrat d'apprentissage jeunesse qui nous a permis sur 4 ans 5 ans d'avoir 5000 emplois jeunes Nous avons donc la mission d'accélérer l'accès à ces et nous avons codifié donc le contrat de professionnalisation le contrat d'adaptation professionnelle qui sont des contrats dédiés justement à permettre à l'étudiant d'être en alternance 75% en milieu professionnel et 25% en milieu en milieu en milieu scolaire donc aujourd'hui les employeurs n'auront plus de difficulté à dire je ne prends que le stage parce qu'avant il n'y avait que le stage en entreprise or le stage était très limité nous avons donc été beaucoup plus loin pour permettre justement cette employabilité à accélérer justement l'accès à ces contrats-là sans pour autant que l'employeur n'ait une difficulté un contrat d'insertion et de réinsertion qui s'adresse à qui ? à toutes les personnes qui sont en chômage vous voyez par exemple nous avons des pertes d'emploi dans le secteur pétrolier qui est beaucoup de pertes d'emploi également par rapport à la crise sanitaire et nous pourrions maintenant de pouvoir demander aux gens de dire bon je suis conducteur d'engin à Satram par exemple mais je peux très bien revenir à l'ONE justement qui va pouvoir financer ses formations grâce au fonds d'aide à l'insertion professionnelle et on vous permet de bénéficier d'une formation mais également d'une immersion professionnelle donc l'employeur va devoir effectivement gérer et là l'enjeu de la réforme de l'ONE et lequel c'est que c'est maintenant l'ONE qui va gérer ses contrats c'est une forte dose de flexibilité ça veut dire que nous nous gagnons parce que finalement nous avons assoupli les règles de contrainte de gestion c'est à dire que l'ONE va jouer ce rôle de gestionnaire en quoi il va centraliser ses contrats il va les déclarer à la CNSS à la CNAMGS et l'employeur va simplement payer l'indemnité et l'allocation de stages est-ce que c'est pas trop de prérogatives pour l'ONE quand on sait déjà que dans la gestion des flux actuellement l'ONE avait sa part de responsabilité ils arrivaient à s'en sortir mais quand même il y avait pas mal de griefs qui étaient faits à cet office est-ce que c'est pas trop de prérogatives ? je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait de griefs qui soient faits à l'Office national de l'emploi nous avons eu quand même des résultats assez positifs sur le placement des jeunes en contrat d'apprentissage jeunesse qui est un contrat qui rencontre un succès sur 2016 à 2021 nous en avons placé quand même 5000 mais qu'est-ce qui a peut-être freiné la performance de l'Office national de l'emploi c'est son maillage territorial parce que l'ONE ne couvre pas tous les bassins d'emploi c'est ce qui va être fait dans le cadre de cette réforme nous allons pouvoir intégrer tous les bassins d'emploi et qu'est-ce que nous allons faire également nous allons donner les moyens à l'ONE de capitaliser sur toutes sortes de contrats ça veut dire que l'ONE ne s'adresse pas simplement à des diplômés il s'adresse aussi à des décrochés scolaires donc nous allons maintenant intégrer dans l'Office national sa capacité à pouvoir dynamiser l'apprentissage vous savez que le contrat d'apprentissage tel qu'il était prévu par le cours du travail le classique il n'avait pas beaucoup de succès aujourd'hui nous avons modernisé cette forme cette forme de contrat nous allons la vulgariser au niveau des entreprises et vous verrez qu'elles y ont un intérêt parce qu'au final à la fin du jour c'est l'agence nationale de formation qui va encadrer les diplômes parce que comme je vous l'ai dit lorsque vous êtes en apprentissage soit vous finissez par être employé mais comme vous avez une expérience vous avez amélioré votre CV vous êtes en demande d'emploi vous êtes à l'ONE on vous permet d'avoir un contrat professionnalisation d'adaptation qui est d'une durée de 6 à 12 mois voire 2 ans l'ONE c'est bien vous lui donnez beaucoup de prérogatives comme vous l'a dit Marielle mais l'ONE aurait pu d'abord nous dire quel était le taux de chômage aujourd'hui avant de lui donner beaucoup de missions comme cette écoutez l'ONE par exemple si vous voulez les chiffres de l'ONE de 2000 sur l'année non ça c'est beaucoup le titre mais l'ONE ne communique pas sur les chiffres du chômage alors que là l'Office va avoir beaucoup plus de missions en fait ce que je veux dire c'est que il faut absolument que les gens sachent pourquoi ce que l'Office national l'emploi et la réforme qui est entamée aujourd'hui va nous permettre de pouvoir générer des emplois et donner à l'ONE les lettres de noblesse qui sont... Tout contraire madame la ministre il y a des risques quand même il faut considérer qu'il y a des risques que ça ne marche pas forcément non il ne faut pas rester sur cette note il y a toujours une évaluation des risques non mais je pense qu'il faut être positif est-ce que l'heure du début du travail du fonctionnaire donc de l'argent public qui est à 7h30 va rester comme ça pour toujours ou alors c'est juste circonstanciel à 7h30 mais c'est la répartition journalière de la durée de travail qui a été modifiée tout récemment on a revu le décret de 933 qui s'adresse vous parlez de la durée journalière de travail exactement de 7h30 aujourd'hui à 16h30 les travailleurs se posent des questions madame le ministre est-ce que c'est pas trop un surplus de travail qu'il aurait demandé non c'est pas du tout on a fait en 2009 un décret 933 qui répartissait la durée journalière de travail de 7h30 à 15h30 avec une heure de pause de 30 minutes il s'avère que cette heure de pause de 30 minutes pénalisait la productivité de la journée parce que bien évidemment l'agent ou le travailleur dépassait largement cette heure de pause la réforme que nous avons intégrée consiste simplement à dire que vous prenez votre heure de pause une heure comme c'était avant avant 2009 lorsqu'on avait la répartition de la journée de 7h30 à midi 30 et de 14h30 à 18h ça ne posait aucun problème chaque personne avait son temps de pause donc moi je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus favorable que l'ancien système puisqu'aujourd'hui on vous dit simplement qu'au lieu de vous reposer de midi 30 à 14h30 vous vous reposez de midi à 13h vous avez une heure une amplitude d'ailleurs les règlements intérieurs peuvent être donc je ne pense pas que la productivité a été positive en mauditant l'heure du début du travail en matière de 7h30 alors madame le ministre dans le nouveau code du travail est-ce que vous avez tenu compte également puisqu'on est en période de Covid-19 du travail à distance et du télétravail et est-ce que la grande question ce code a pour rôle de davantage protéger le travailleur ou de donner plus d'outils à l'employeur parce qu'on reconnaît que vous avez été patronne des patrons et que peut-être vous aurez voulu vous aurez souhaité donner une fleur à ces patrons-là oui de toute façon moi ce que je dis c'est un code qui sécurise le travailleur je vous donnerai un exemple lorsque vous avez le travailleur journalier hebdomadaire qui dans l'ancienne qui dans l'actuel code ne permet pas à un travailleur d'avoir accès à la protection sociale ni aux avantages de la caisse nationale nous avons créé un bureau d'embanche qui permet aujourd'hui à ce travailleur qui est temporaire et qui a plusieurs employeurs de pouvoir avoir accès à ces avantages-là nous avons sécurisé nous avons renforcé les droits des femmes d'ailleurs avec la codification d'un certain nombre de points non le harcèlement le harcèlement sexuel le harcèlement moral nous avons vraiment renforcé la protection vous y répondrez dans l'heure comment est-ce que vous allez faire ensuite sur le code du travail sur les employeurs nous leur l'offrons comme vous dites si bien les outils puisque les employeurs nous disaient qu'on ne veut pas recruter parce qu'on ne veut pas avoir la contrainte du CDD ou du CDI ok à propos de le travail à distance c'est contenu dans le nouveau code du travail bien sûr on est sûr que le télétravail modifiait bien sûr il était tout à fait évident qu'en pleine pandémie on a bien vu que c'était un outil ça nous permet aujourd'hui de fixer le régime juridique du télétravail et de la manière dont on doit gérer le travailleur pendant cette période merci vélons-en au troisième axe de notre échange madame la ministre à savoir l'arrimage des pensions en retraite au nouveau système de rémunération qui ne prend en compte que les actifs depuis son effectivité ceux au grand déplaisir des retraités qui n'hésitent pas à vous le faire savoir quand ils le veulent qu'est-ce qui empêche que des personnes qui ont travaillé pour l'État pendant plusieurs années aujourd'hui ne soient pas aussi valorisées alors premièrement c'est un dossier qui est porté par le ministre du budget au collègue il sera certainement mieux placé pour en débattre dans le fond ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que notre ministère a mis en place un cas de concertation le forum de la fonction publique c'est important de dire ça parce que ce forum a été tenu du 8, 9 et 10 janvier et au cours desquels de ce forum nous avons débattu des grandes problématiques de la fonction publique nous avons eu plus de 800 participants qui ont débattu sur les termes de référence dans chaque cellule entre le cadre juridique les pensions tous ces aspects ont été débattus à la fin de cette concertation nous avons arrêté 144 recommandations dès le mois de janvier à la fin du mois de janvier le 30 janvier nous avons mis en place par voie d'arrêter le comité de pilotage c'est-à-dire la modalité de fonctionnalité de ce comité de pilotage qui était un arrêté du communiste et nous avons ensuite adopté immédiatement la désignation l'arrêté qui porte désignation nous avons démarré nos travaux en mars et puis avec la pandémie nous avons dû les freiner puisque le nombre de personnes qui devaient se trouver se rencontrer était très limité et puis tous les hôtels étaient fermés nous avons donc arrêté ce programme nous l'avons repris en mai 2020 et nous avons débattu avec les partenaires sociaux de manière transparente et vraiment constructive sur les enjeux sur les 144 les 144 recommandations ont été déclinées en 66 mesures parce qu'il fallait bien qu'on dise comment on les fait il fallait identifier les recommandations qui peuvent être réalisées en 2021 on a été transparent et sur la question des retraites madame le ministre ça a fait l'objet de ces discussions c'est pour ça que j'arrive là parce que finalement ça a été discuté madame le ministre qu'est-ce qui empêche est-ce que c'est le décaissement ou alors tout est réglé du point de vue administratif il y a deux choses que vous devez avoir à l'esprit dans la fonction publique l'agent public prend sa retraite à 60 ans quand il a pris sa retraite à la 60 ans on lui notifie son arrêté de cessation de mise à la retraite nous avons constaté au niveau du ministère de la fonction publique que finalement c'était un peu dur parce que depuis 2018 ils étaient mis automatiquement en retraite qu'est-ce que nous avons fait pour changer les choses nous avons dorénavant maintenant l'obligation de notifier dans un délai de prévenance raisonnable à l'agent par écrit qu'il va à la retraite cette notification lui permet donc d'être sensibilisé sur la cessation imminente de sa situation de fonctionnaire et d'agent public prépare son dossier nous à nouveau de l'administration ça nous permet également d'anticiper sur les arrêtés de mise à la retraite une fois qu'il est pris mis à la retraite il va maintenant au ministère du budget avec son état général des services que nous lui délivrons afin qu'il soit mis enfin en cessation de paiement au niveau de la SOD en tant qu'agent vous avez fait votre travail maintenant sur l'arrimage le ministère du budget maintenant lui a la responsabilité de délivrer maintenant l'arrêté de retraité puisque la caisse des pensions va lui ouvrir son dossier de retraité donc on va lui donner les éléments ce qui fait que ce qui est bloqué dans cet arrimage c'est la réglementation un décret sur lequel mon collègue est en train de travailler et sur les contraintes budgétaires que cela a appris compte tenu du fait que tout s'est passé dans un contexte où vous savez qu'en 2015 au moment où nous faisons toutes ces choses nous avons également une crise économique internationale oui il faut le reconnaître donc il faut quand même reprendre et mettre les choses dans leur contexte ce n'est pas une volonté délibérée de ne pas faire c'est plutôt une volonté de bien faire les choses qui nous demande d'apprécier les situations et surtout les pas budgétaires Est-ce que cela veut dire que désormais les retraités seront mieux considérés parce qu'aujourd'hui madame le ministre cela fait même peur d'aller à la retraite quand on est agent de l'Etat mais ils sont payés ils ont ce qu'on appelle une allocation provisoire de retraite qui normalement ils ne sont pas ce que je veux dire c'est la rimage qui pose problème c'est simplement la revalorisation de l'asset avec le nouveau système de rémunération qui a été mis en place en 2015 et je vous le dis le contexte de l'époque était également un contexte également de contraintes budgétaires qui étaient liées à l'économie mondiale et puis je ne dirais pas que c'est une volonté Madame le ministre est-ce que le pivot social du PAT le plan d'accélération de la transformation s'intéresse à cette question des pensions retraite donc vous savez déjà que le pivot social du plan d'accélération de la transformation il a quatre objectifs rendre le marché attractif réformer l'OLE et la formation professionnelle le coût du travail et accélérer les outils de modernisation donc on n'a pas trouvé un moyen d'insérer la question des retraités parce que de toute façon c'est intégré dans le plan d'action comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure le plan d'action que le gouvernement a adopté au conseil des ministres du 20 novembre 2020 a bien intégré cette problématique en disant réflexion ici 2023 qui est l'année où prendra fin le PAT la question des retraites sera intégrée non seulement dans les actions du gouvernement mais également réglée mais non madame Yougou c'est déjà intégré puisque je vous ai dit que c'est déjà sur la table du gouvernement dès le mois de décembre le 15 décembre 2020 madame le premier ministre a signé un arrêté mettant en place la commission interministérielle qui réfléchit actuellement sur les enjeux de l'arrimage des pensions c'est actif c'est à dire que nos conclusions sont déjà en train la question de fond qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'il ne faut pas se précipiter pour communiquer si vous vous précipitez pour communiquer vous savez très bien que nous avons l'obligation aujourd'hui puisque le chef du temps nous a signé une obligation de résultat de ne communiquer que ce que nous faisons donc nous prenons il s'agit de questions de fond il s'agit de questions pertinentes on ne peut pas se permettre de faire des annonces pour faire des annonces madame la ministre juste avant de passer aux questions des populations combien de personnes vont à la retraite au Gabon dans le public alors nous avons fait cette estimation là sur une perspective de 5 ans vous avez 6 117 agents qui vont partir en retraite donc ça nous fait à peu près une économie de 57 milliards sur l'année 2021 nous avons 947 agents et qui vont partir en retraite avec une économie de 9 milliards donc vous avez une moyenne de sur les 5 prochaines de l'année entre 1200 ça part de 941 1200 1300 etc nous avons également pris le soin de savoir mais finalement qui partait parce que vous savez très bien que nous sommes en train de réfléchir sur la maîtrise des recrutements parce que c'est par le recrutement que ça va impacter la masse salariale effectivement on va y arriver par rapport à cette question de recrutement cette question qui ouvre donc le sujet des recrutements mais avant Marielle on va tout de suite regarder les questions des gabonaires à notre invitée je suis étudiante au master 2 gestion de risque et assurance à l'UEB ce que j'aimerais savoir c'est vos plans pour rendre les formations dispensées à l'UEB adéquates avec le marché du travail une seule question que je peux juste poser au ministre du travail juste créer les emplois aux jeunes parce qu'en ce moment nous voyons que le chômage est en train de prendre de l'ampleur qu'elle fasse le nécessaire de résoudre ce problème en fait de trouver de trouver de l'emploi aux jeunes diplômés madame le ministre pourquoi de nos jours nous constatons qu'il y a tellement de jeunes qui sont sans emploi c'est ma question et je voudrais aussi savoir pour nous les femmes lorsque nous sommes harcelées au milieu professionnel à qui pouvons nous nous adresser à la décision dans le pôle étudiant en licence 1 en sciences économiques la question que j'aimerais poser au ministre du travail et de l'emploi est la suivante qu'est-ce qui garantit mon employabilité future après l'obtention de mes diplômes vu que mes prédécesseurs mes aînés c'est-à-dire ceux qui ont eu leur diplôme de nos jours sont toujours au chômage j'aimerais savoir les jeunes qui ont aujourd'hui de l'emploi mais qui ne sont pas assurés quel sera leur avenir quand ils auront atteint l'âge de ne plus pouvoir travailler est-ce que sur le côté-là ils réfléchissent à ça parce que beaucoup vont aujourd'hui aller à 50 ans ils vont plus travailler mais sans retraite donc qu'ils mettent aussi l'accent suivre ça et veiller à ce que ça soit vraiment fait Madame la ministre vous avez écouté vos compatriotes déjà pour commencer quelle stratégie pour arrimer les formations de l'université Omar Bongo sinon les formations qui sont dispensées dans ces universités qui font de l'enseignement général aux besoins du marché de l'emploi je vous ai donné la réponse tout à l'heure des campus professionnels que nous avons fait d'accord aujourd'hui les centres de formation professionnels sont dorénavant gérés sous la forme de campus professionnels qui intègrent comme je le dis les trois niveaux de formation donc l'orientation aujourd'hui qui est prise c'est d'orienter ces jeunes dès la classe de la quatrième dès la classe de la seconde vers ces métiers professionnels parce qu'il y a des perspectives d'emploi je pense que de vous à moi moi je suis une juriste de formation on aura toujours besoin de juristes on aura toujours besoin aussi de littéraires maintenant il faut simplement encourager ces jeunes à partir de la quatrième à partir de la cinquième en valorisant les métiers professionnels M. Mondial nous a demandé tout à l'heure si tous les Gabonais vont aller bon il est tout à fait évident que lorsqu'on a des plateaux techniques ce sont les filières qu'on revisite donc puisqu'on vous a indiqué que nous avons intégré maintenant cette possibilité de revisiter nos filières et les adapter au marché c'est ce qui va être fait nous avons quand même une capacité de 2500 places qui passe à 8000 donc il était tout à fait évident qu'on ne pouvait pas limiter ces campus uniquement à la formation professionnelle qui selon la loi 2011 se limite aux ouvriers qualifiés c'est pour ça qu'il faut valoriser le campus professionnel qui permet d'avoir tous les niveaux donc aujourd'hui notre responsabilité c'est de vulgariser ces centres de vulgariser les filières de faire des journées portes ouvertes et puis de commencer l'orientation vers à partir de là et c'est ce qui justifie d'ailleurs le dernier SOSSUP que nous avons eu avec le ministre de l'enseignement supérieur du Canada où nous avons intégré est-ce qu'il n'y aurait pas d'ailleurs chevauchement de rôle entre le SOSSUP et l'ONE aujourd'hui ? Non l'ONE c'est une mission d'insertion et de réinsertion et je vous assure que la politique d'insertion et de réinsertion justement elle est orientée vers ces contrats de travail qui sont les contrats d'apprentissage c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être formé tout en étant dans l'entreprise système de formation dual en alternance et c'est ce que nous voulons valoriser et c'est pour ça que nous les avons qualifiés dans le code du travail pour permettre à l'employeur de ne pas être freiné dans sa volonté de les accueillir ce qui n'existait pas avant Je ne veux pas aujourd'hui que dire à tous ces jeunes qui vont sortir de l'université Omar Bongo on parle de 35 000 étudiants Madame la ministre est-ce qu'il faudrait qu'ils se reconvertissent en allant demander de l'emploi à l'ONE donc suivre à des formations en plus que celles qu'ils ont déjà suivies ou est-ce qu'il faudrait qu'ils aillent aussi à un coq ? Un coq en fait si vous voulez c'est tout à fait possible qu'un élève qui a un bac F1 ou qui a un bac F2 ou qui a un bac Bac C ou D ou bien aussi ou puisse vouloir être ingénieur Mais pour celui qui a déjà une licence en littérature africaine par exemple ou en psychologie Vous avez des gens qui sont médecins qui font aujourd'hui la cuisine il y a toutes ces capacités d'adaptation Nous notre responsabilité est laquelle ? C'est d'offrir à ces jeunes toutes les opportunités Je peux très bien avoir un contrat en alternance travailler et avoir une formation selon les vous voyez les préparateurs en pharmacie vous avez des métiers comme et l'objectif de l'ONE aujourd'hui c'est de donner cette panoplie d'insertion cette capacité d'insérer un jeune en demandeur d'emploi avec une politique adaptée Si vous voulez aujourd'hui je suis diplômée en bac B j'ai un salon de coiffure je peux très bien bénéficier d'un renforcement de mes capacités parce que l'Office national a une politique d'accélération aussi de l'OTAN ça fait des coûts supplémentaires Madame la Ministre Pour qui ? Pour l'étudiant déjà diplômé en lettres modernes qui souhaite aller à Hancock Imaginons qu'ils sont en licence ça lui fait quel coût supplémentaire ? C'est pas payant Hancock ? Si partout c'est payant vous ne pouvez pas avoir une formation gratuite c'est payant vous passez votre concours vous entrez sur titre nous sommes en train de réfléchir mais il n'y a pas on ne parle pas de la gratuité d'une offre de formation on parle de la pertinence d'une offre de formation au regard des enjeux du marché de l'emploi et aujourd'hui il faut avoir ça à l'esprit notre enjeu pour freiner justement cette formation d'enseignement général avec très peu de débouchés sur le marché de l'emploi nous avons la responsabilité d'orienter nos jeunes et de réduire les orientations vers le A1 vers le A2 vers le B etc. donc c'est ça notre responsabilité alors jusque là nous ne l'avons pas fait suffisamment Madame le ministre quelle garantie de l'emploi pour les futurs diplômés ? Justement ça fait partie de la relance de l'emploi je vous donne un exemple sur l'année 2020-2021 et le tour de 2021 comment on a fait ? je vais être honnête avec vous nous avons des plans d'urgence aujourd'hui des plans d'urgence dans le domaine de l'électricité des plans d'urgence dans le domaine de la santé qui font à nouveau commencer on constate un certain frémissement de l'emploi parce que nous avons le plan de construction de nos centres il y a des recrutements des jeunes Gabonais puisque c'est maintenant intégré la direction générale du travail nous travaillons avec les sectoriels pour que tous ces chantiers absorbent nos nationaux nos enfants sur l'ensemble du territoire parce que finalement l'avantage de ces plans d'urgence c'est qu'ils sont réalisés sur l'ensemble du territoire donc ils vont donner du travail à ces jeunes-là il y a également dans la réforme du code du travail est-ce que vous avez intégré le harcèlement au milieu professionnel si oui que prévoit la loi ? la loi prévoit dorénavant le régime juridique de ce harcèlement la loi l'encarde le définit protège la personne qui se plaint de harcèlement parce que ce n'est pas évident de prouver un harcèlement moral ou sexuel dans le milieu professionnel donc nous donnons les outils pour permettre à cette personne que ce soit homme ou femme de pouvoir se défendre en le codifiant ce n'était pas le cas avant aujourd'hui c'est le cas nous avons codifié la loi 2016 nous avons renforcé même les droits et nous avons permis à la travailleuse de pouvoir se défendre sans pourtant qu'elle ne soit condamnée mais avec la ligne avec le travail intense qui a été initié par madame Sylvia Bongo-Niba et ma collègue de la justice nous avons vraiment fait l'effort de pouvoir être proche elle est harcelée en milieu professionnel elle ne se sent pas bien elle peut appeler le 1404 qui va orienter pourquoi pas mais au niveau de l'entreprise c'est souvent des sujets un peu honteux parce que quand une femme indique qu'elle est violée ou quand une femme dit qu'elle est harcelée on va lui répondre toujours mais tu as fait exprès parce que tu t'es mis en position de séduction etc donc c'est pas toujours et puis après on a la perte de son emploi on se dit mais si je perds mon emploi comment je donc on a mis en place ces outils là il y a les délégués du personnel dont les missions sont renforcées le délégué le dispositif est là pour qu'elles soient protégées et puissent dénoncer mais il faut trouver la preuve c'est ça le véritable problème que prévoit également le nouveau code du travail pour les personnes qui ne sont pas déclarées à la CNSS par exemple par leurs employeurs est-ce que ces personnes là à la fin elles ont peut-être travaillé 25 ans 30 ans mais remarquent qu'en fait elles n'avaient aucune cotisation auprès de la CNSS comment comment on peut le code a toujours mis une obligation de solidarité entre l'employeur et la CNSS s'il appartient à la CNSS de faire son travail de contrôle et de sanctions et là je sais que la CNSS y prend parce qu'en réalité ce sont les entreprises qui sont défaillantes mais elles vont vous dire qu'après c'est la dette intérieure etc. mais il y a une attention particulière sur ça puisque la CNSS est très sensible à cette question qui fragilise d'ailleurs effectivement le droit à pension de ces salariés parce qu'entre la cotisation patronale et la cotisation sociale qui n'est pas qui n'est pas reversée c'est vrai mais nous au niveau du code du travail on a renforcé l'obligation de solidarité c'est-à-dire qu'en fait c'est la CNSS qui doit sanctionner parce que si l'employeur est défaillant en principe c'est la CNSS c'est ce qui prend le relais Madame la ministre les Gabonais se sont également exprimés sur les réseaux sociaux on va regarder quelques-uns d'entre eux notamment Boris Boussamba qui demande à quand les recrutements directs des diplômés des écoles professionnelles telles que l'USO l'Institut de gestion l'IST écoutez normalement je vais vous dire d'abord les choses on a entamé depuis le début de l'année 2019 ça a commencé d'ailleurs en 2018 une maîtrise je ne dirais pas de la masse salariale parce que ça rappelle c'est une connotation budgétaire une maîtrise de la politique de recrutement et la politique de recrutement d'entre nous elle est claire elle est bien indiquée dans mon code dans la loi 1 2005 doit correspondre à un plan de recrutement vous devez avoir un plan de recrutement avec le nombre de la personne le profil et le poste budgétaire que s'est-il passé tout le monde a initié des concours chaque sectoriel parce que quand vous avez une école comme l'ENS vous avez une école comme l'ENS tout le monde a lancé des concours or ce n'est pas comme ça que ça aurait dû être fait ça aurait dû être différent le ministère recruteur exprime ses besoins on établit un plan de recrutement et ce plan de recrutement indique le nombre les profits et le poste budgétaire ne sont pas prioritaires ces diplômés issus de ces écoles mais justement ça fait partie du plan d'action de régularisation que nous avons mis en place en 2021 ça veut dire quoi ? déjà ce plan de régularisation a commencé en 2019 en 2019 en 2020 nous avons intégré 5 380 agents publics en pré-salaire dans les secteurs prioritaires 5 385 ont été recrutés à la fonction publique parce qu'ils avaient été maladroitement mis en pré-salaire puisque le pré-salaire n'est pas indispositive ce n'est pas prévu normalement vous n'avez pas le droit de la pré-salaire nous les avons néanmoins intégrés 5 300 pour un impact de 12 milliards d'intégration en 2021 en 2020-2020 nous initions maintenant le programme progressif de la poursuite de ces régularisations avec trois cibles la cible des pré-salaire pour l'ensemble des autres secteurs ça nous fait un impact à peu près de 9 milliards les sorties écoles dont les recrutements ont été gelés depuis 2015 avec 11 milliards ce sera le dernier point et vous avez ensuite les reclassements donc aujourd'hui l'IST et l'IUSO ce ne sont pas des écoles d'état ce sont des écoles qui permettent à tout le monde de travailler et d'être insérées partout ce n'est pas ce n'est pas la responsabilité et le recrutement direct n'est pas prévu le recrutement direct est exceptionnel on entre la fonction publique avec un concours une dernière question des réseaux sociaux à quand le paiement des rappels des fonctionnaires ça fait partie du plan d'action des conclusions du forum où nous avons de façon consensuelle avec les partenaires sociaux mis en place des programmes de régularisation comme je vous le disais bon c'est mon dur va en commentaire mais nous avons mis en place des plans de régularisation avec des cibles identifiées on a un plan 2020-2021 qui est en cours d'exécution et je pense que ces questions d'avancement ou ces questions de rappel seront intégrées dans les autres plans de façon propriété et toujours en relation avec la soutenabilité financière des finances publiques de l'État Passons maintenant au dernier sujet de cette interview le recensement les recrutements le réclassement des agents combien y a-t-il d'agents publics réguliers et combien de fonctionnaires fantômes avez-vous pu compter au terme du recensement biométrique madame la ministre en premier lieu il faut d'abord avoir l'idée que la mission de recensement biométrique n'avait pas pour objectif de rechercher des fonctionnaires fantômes c'est une mission de bonne gouvernance qui nous a permis qui avait pour objectif d'avoir un comptage quantitatif des agents et qualitatif parce que il était impossible de gérer une masse salariale sans savoir qu'ils étaient les hommes et les femmes qui composaient cette masse salariale sur le nombre de combien nous en avons recensé 98 501 mais dans ce décompte là nous enlevons tous les agents qui sont dans nos représentations diplomatiques et qui étaient en stage donc nous avons un delta entre ceux qui sont payés au niveau de la solde et le recensé de 2500 agents et qui font l'objet aujourd'hui de l'analyse dans la commission des litiges qui permet aujourd'hui de savoir ceux qui sont réguliers mais ceux qui ne travaillaient pas ils sont en nombre de combien à peu près alors vous devez distinguer deux choses dans notre mission de recensement on n'a pas identifié ceux qui ne travaillent pas on a identifié ceux qui existent et ceux qui sont vivants comme on peut dire et donc ils sont là on les compte ils sont 98 maintenant après nous avons mis en place une commission de litiges pour ceux qui ont été identifiés mais on ne sait pas qui ils sont il y a beaucoup d'abondance à peu près combien ils sont à peu près 2500 actuellement seulement et après ça vous avez cette première étape et vous avez ensuite l'autre étape qui est celle de savoir si monsieur Mondion qui s'est identifié il travaille donc ça c'est ce qu'on appelle la vérification de l'assiduité donc ça ça fait l'enjeu des mesures post-recensement qui vont nous conduire maintenant à mettre en place des mécanismes de présence de post mais pas que présence d'assiduité avec une interface avec la sol parce qu'en réalité non seulement ça va nous permettre de savoir ce qu'il fait mais ça va nous permettre également de dire à cet agent soit d'être déployé soit d'être en renforcement de capacité parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure nous avons la responsabilité également de l'adéquation formation-emploi donc notre fonction publique a mis en place aujourd'hui une commission de redéploiement qui examine la situation de tous ces agents et voir comment ils peuvent être affectés dans les services où il y a par exemple un sous-effectif et cela se fera dans quelle période nous sommes déjà en cours nous avons déjà fait avec le trésor public au niveau du service des relations publiques nous l'avons fait aujourd'hui avec la formation professionnelle nous avons d'abord fait nous appliquons la loi avant de recruter à l'extérieur ou de faire un recrutement direct nous demandons d'abord à ceux qui sont en interne de pourvoir au poste c'est ce qui a été fait Madame le ministre je veux dire qu'après ce recensement il y a des postes qui se sont quand même libérés et donc la masse salariale a quand même baissé est-ce que ce n'est pas le lieu de rouvrir les recrutements ? la masse salariale n'a pas été libérée je vais vous expliquer ce que vous devez savoir c'est que le recensement nous a permis d'avoir une base de données fiable nous savons maintenant qui est qui nous avons aussi les données qualitatives de ces agents que nous allons scanner parce que nous sommes en train de mettre en place une base de données avec des informations de chaque ce recensement nous a donc permis de savoir combien d'agents j'ai dans le secteur ministère et comme on l'a fait sur l'ensemble du territoire nous avons les données chiffrées de tous les agents sur la carte du Gabon cela veut dire que ça a permis de libérer également des postes ? nous avons des postes parce qu'il y a eu des doublons il y a eu plein de situations on a nettoyé les doublons on a nettoyé un certain nombre comment on arrive à avoir des doublons Madame le ministre en voulant le fichier ? parce que vous avez des homonymes aussi moi je prends mon cas moi j'ai une homonyme et puis vous avez aussi des situations aussi un peu de de fraude qu'on a aussi relevé on a nettoyé tout ça mais à la fin du jour ce qu'on va faire aujourd'hui c'est plutôt maintenant de dire je suis recensée parce que vous avez je suis recensée je travaille au ministère de la communication mais je travaille dans quel service ? c'est un travail que nous faisons avec le DCRH pour savoir maintenant et vérifier l'employabilité de l'ensemble de ces agents puisque nous avons mis en place cette commission qui va nous permettre d'apprécier l'employabilité de ces agents est-ce qu'on repart vers les recrutements alors la question des recrutements est laquelle ? vous avez demandé tout à l'heure combien j'ai de retraités nous avons donc fait une estimation financière de qui va en retraite parce que nous sommes obligés de gérer les sorties et les entrées puisque vous avez bien vu que contrairement à ce qu'on dit il y a recrutement et nous avons recruté 5 385 entre 2019 et 2020 sur le plan de régularisation de 2020 voilà sur le plan de régularisation de 2020 2021 nous sommes aujourd'hui au mois de mai nous avons déjà 3000 agents impactés soit en recrutement soit en reclassement il nous reste à peu près 2000 en pré-salaire 2900 ou 2500 en pré-salaire et en sortie école plus les 1656 qui nous restent en reclassement les agents qui ne sont pas dans les secteurs prioritaires les personnes qui ont demandé de l'emploi à la fonction publique devront encore attendre oui parce que vous avez pourquoi ils devront attendre parce que premièrement l'analyse que nous faisons actuelle c'est d'abord de régulariser si j'additionne les 5 385 aux 2000 je suis déjà à 7000 agents recrutés et si je rajoute les impacts sur les reclassements je suis déjà à plus de 2600 jusqu'à j'en ai 2000 donc il faut donc en attendre puisque madame le premier ministre a signé l'arrêté qui permet le recrutement de 16 agents parce que contrairement à ce qu'on dit quand vous sortez d'une école quand vous êtes pris salaire vous êtes recruté donc si vous voulez 5300 plus les 2000 je suis déjà à 7000 agents recrutés à la fonction publique une fois qu'on a terminé ce travail là nous allons maintenant recruter conformément au texte c'est à dire que on source d'abord en interne ce qui doit être pris au niveau de la fonction publique pour redéployer pour qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on ne va pas à peine intégrer tout ce qui était dans le sas d'entrée pour lequel c'était gelé et ouvrir il faut que tout le monde comprenne que la politique de recrutement correspondra dorénavant à un plan de recrutement des besoins exprimés en termes de profil en termes d'employabilité en lieu d'affectation et enfin avec la programmation budgétaire c'est bien beau d'avoir fait les concours mais tout concours doit correspondre à une programmation budgétaire dans la loi de finances la preuve c'est que les régularisations que nous faisons actuellement ont été programmées dans la loi de finances si on ne les avait pas fait comment vous pouvez faire si vous ne mettez pas dans votre comptabilité une ligne dédiée à ça vous voyez pourquoi je voulais dire quand même que le gouvernement fait fait et fait bien à ce niveau peut-être que recruter madame une fois qu'on est fonctionnaire la question le problème se pose maintenant au niveau des avancements madame la ministre c'est bloqué depuis plusieurs moments vos compatriotes se demandent pourquoi est-ce que leur situation en tant que fonctionnaire agent public n'avance pas parce qu'il faut prioriser les choses il faut prioriser les choses nous sommes en train de régulariser des situations qui n'auraient pas dû normalement être mises en place il faut le dire ça veut dire que si on ne l'avait pas fait on aurait procédé aux avancements monsieur Sol mais parce qu'on s'est retrouvé avec des situations vous avez aujourd'hui je viens de l'indiquer plus de 10 000 emplois en pré-salaire en école que nous sommes en train de régulariser des recrutements il faut prioriser il faut qu'on le fasse en fonction de la soutenabilité financière de l'État et dans le cadre du forum de la fonction publique nous avons bien indiqué que nous poursuivrons progressivement ces régularisations avec les avancements les rappels etc ça se fera les avancements les rappels mais oui ça fait l'objet de discussions bien sûr ça fait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux si nous nous tenons à nos engagements vous avez tout intérêt à le faire madame la ministre mais nous l'avons déjà fait je tiens quand même à dire que le gouvernement a rempli sa part de responsabilité et de respect des engagements depuis 2019 en ce qui concerne les régularisations parce qu'il y a des régularisations nous avons régularisé 8 000 situations si j'intègre le reclassement donc il faut quand même que l'opinion soit édifiée sur ce point de vue parce que les agents réclament réclament mais il faut quand même le dire le gouvernement vous pensez madame la ministre que la fonction publique restera le premier employeur au Gabon je ne dirais pas non je pense que la fonction publique a le droit également d'avoir son adéquation formation emploi parce que la fonction publique aussi a envie d'être performante on ne peut pas non plus considérer que la fonction publique est le rebut du recrutement tout simplement pour des raisons sociales donc nous devons organiser le recrutement faire les choses comme il faut et adapter les profils parce qu'un agent a besoin d'avoir sa performance il a besoin d'avoir son évolution de carrière il a besoin aussi c'est cette responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui il faut donc redonner les lettres de noblesse à la procédure de recrutement c'est pour ça que nous allons adopter dans le prochain jour un décret qui va réformaliser tout ça pour que dorénavant quand tu entres à la fonction publique on ne te met plus dans un bureau on te met dans une situation où tu es capable de produire d'être productif d'être performant et d'être épanoui ça aussi c'est notre responsabilité vous avez très bien observé la réalité du jour merci Marielle Biogou vous nous quittez déjà merci encore d'avoir contribué à cet échange avec notre invité on se retrouvera prochainement et c'est notre invité surprise madame la ministre qui va remplacer Marielle vous allez donc débattre à présent avec un de vos compatriotes ici même sur ce plateau il s'agit de monsieur Pierre Mitzan président du MSTGV entendez la machette syndicale des travailleurs gabonais qui est une confédération syndicale au Gabon et vous la connaissez très bien il va s'installer à la place de Marielle merci Marielle merci Manix merci madame le ministre allez place au débat maintenant bonsoir monsieur Pierre Mitzan et bienvenue sur le plateau de face à vous bonsoir le débat est ouvert il se veut responsable vous avez des questions à adresser directement à madame le ministre à la fonction publique de l'emploi c'est à vous monsieur Pierre Mitzan merci une fois de plus madame le ministre je vous ai saisi par écrit pour vous remercier de quelques avancées significatives que nous avons pu constater au mois de mai en termes de recrutement publiquement aussi par la voix de ce plateau je me permets une fois de plus de vous présenter nos vifs remerciements au nom des jeunes fonctionnaires qui ont été recrutés massivement au mois de mai quand c'est bien fait il faut être en harmonie avec son esprit pour reconnaître que ça ça a été bien fait pour le mois de mai toutefois madame le ministre je vous ai suivi tout à l'heure à travers je voudrais dire la première phase sur les questions relatives au cours du travail ça je peux confirmer je peux confirmer qu'à terme le cours du travail a cet avantage de carboniser les emplois je dis bien à terme c'est à dire que si les formations professionnelles sont bien exécutées ça voudrait donc dire qu'à terme on ne verra plus beaucoup d'expatriés dans les stations dans les stations service on ne verra plus beaucoup d'expatriés dans les quincailleries et autres à terme c'est une bonne chose votre question monsieur Permit merci vous voyez pour poser la question il faut d'abord reconnaître ce qui a été bien fait alors aujourd'hui mes questions vont tourner autour de la situation du retraité quand on sait que nous sommes dans un système assurantiel basé sur le régime général des pensions par repartition qui veut dire que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent les pensions des retraités d'aujourd'hui civils et militaires alors la part salariale ça veut dire chaque fin du mois Pierre Minza est prélevé à hauteur de 6% madame le ministre le sait et que la part patronale est égale à 15% ça ce sont les cotisations vous voyez les cotisations donc aujourd'hui comment comprendre qu'après nos multiples assises en rapport avec les retraites que l'on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas des sources de financement là je viens d'indiquer les deux sources de financement qui permettent de faire l'arrimage des pensions retraite oui je m'adresse au ministre les deux sources de financement qui permettent d'arriver les pensions retraite ces deux sources de financement sont là est-ce que madame le ministre veut nous dire par là que le fait qu'on nous prélève chaque fin du mois et le fait que l'état verse quotidiennement sa part qui est de 15% que ces cotisations ne sont pas réellement retenues pour ne pas qu'on parle de l'arrimage des pensions retraite et madame le ministre sait bien que quand on parle de l'arrimage des pensions retraite le gouvernement est dans l'illégalité totale parce que nous sommes prélevés sur la base du nouveau système conforme au décret 404 du personnel des personnels civils au décret 416 des personnels militaires comment comprendre que nous sommes prélevés pour payer les pensions de ceux qui sont allés à la retraite sur la base d'un nouveau système et que les retraités sont toujours payés sur la base d'un système qui n'existe plus madame le ministre va y répondre très bien monsieur le secrétaire général du SAPAS je souhaite quand même vous rappeler que vous avez été un membre actif du forum de la fonction politique je le suis toujours vous y avez participé en tant que secrétaire général du SAPAS et vous étiez affilié à la confédération du groupe syndical de la première seconde votre représentant au niveau du comité de pilotage et madame Aminata Andor qui en est la présidente et vous le savez que nous avons discuté de façon transparente sur ces problématiques dans les 144 recommandations que nous avions indiquées vous savez très bien que notre plan d'action les 144 recommandations qui se sont déclinantes 66 propositions qui ont fait l'objet des 31 propositions dans le plan d'action intègre bien la réflexion nous avons débattu de façon transparente sur cette question des retraités vous savez très bien que les retraités la problématique de l'arrimage aux pensions est en cours d'examen madame le premier ministre nous avons adopté le plan d'action en novembre 2020 dès le 15 décembre 2020 nous avons mis en place la commission interminisée de réflexion sur l'arrimage des pensions c'est dire que la réflexion est entière la réflexion est en cours et vous le savez vous avez été rencontrer madame le premier ministre qui vous a indiqué que le ministre du budget qui est responsable de ce dossier a déjà présenté un dossier ça signifie que le gouvernement est en train d'y travailler et vous le savez très bien monsieur Minsa que nous avons fait dans ce plan d'action les choses bien nous avons été honnêtes en disant voici les actions que nous faisons en 2021 voici les actions que nous faisons en 2022 voici les actions que nous faisons en 2023 en 2021 dans ce plan d'action on a bien indiqué que nous avons le la réflexion sur l'arrimage pourquoi monsieur Minsa lorsque nous avons réfléchi ensemble sur le plan progressif des régularisations des situations administratives qu'est-ce qu'on a mis en face on a mis les contraintes budgétaires vous êtes bien sensibles au fait que la prise en compte du décret qui est nécessaire à redonner les nouvelles modalités de liquidation de la pension puisque la pension a été revalidée par le système est en cours nous sommes en mai laissez-nous le temps de revenir vers vous dans le cadre de ces cadres de discussion que nous avons ensemble mis en place pour réfléchir et donner des réponses et vous le savez monsieur Minsa vous le savez vous n'êtes pas d'accord avec je ne sais pas je ne peux pas être d'accord pourquoi alors pour la simple raison que nous parlons des questions très sensibles et je sais que madame la ministre est très sensible à toutes les questions qui touchent la personne retraitée je viens d'indiquer là les sources de financement vous voyez quand vous regardez votre communiqué final c'est vous le porte-parole du gouvernement communiqué final du 20 novembre 2020 vous avez annoncé déjà les priorités qui devaient être priorisés dans le plan d'action 2020-2021 il se trouve que dans votre communiqué final du 20 novembre 2020 vous avez dit l'arrimage des pensions retraites vous l'avez dit alors et avec effet pour les actions que vous avez mises en place avec effet fin janvier ce qui est sûr c'est que oui ce qui est sûr c'est que dans tout ce que vous avez chronométré dans ce conseil des ministres nous avons vu déjà nous avons eu des résultats positifs en janvier sur les retraitements en février et autres mais aujourd'hui madame le ministre les retraités civils et militaires ne sont plus capables d'attendre parce que nous parlons là d'un seul problème qui entoure la personne du retraité civil et militaire l'arrimage je dis bien les sources de financement ce sont les prélèvements qui sont faits sur chaque agent à hauteur s'il vous plaît permettez les sources de financement ce sont les prélèvements qui sont faits à chaque agent public à hauteur de 6% mensuel et la part patronat c'est 15% vous voyez et c'est un système intergénérationnel c'est nous ce sont nos cotisations qui payent les retraités d'aujourd'hui donc madame le ministre ce que vous dites là vraiment c'est pas convaincant parce que nous sommes oui je préfère vous le dire c'est pas convaincant nous sommes au mois de mai nous sommes au mois de mai et pour apporter encore un autre rectificatif permettez-moi même un syndicat qui n'a pas assisté au forum à partir du moment où les recommandations sont transversales ce syndicat peut se saisir de toutes ces recommandations parce qu'il ne s'agit pas d'une question qui touche seulement la personne de Pierre Minza mais c'est une question transversale madame le ministre vous demandez un peu de patience dans ses propos si je peux les résumer à reconnue qu'il y avait un petit peu de patience vous ne pouvez pas répéter mais est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres questions non c'est-à-dire en rapport avec l'arrivée des pensions retraites il n'y a plus de patience parce que les retraités vous savez depuis quand ces retraités ont une allocation plusieurs attentes depuis la mise en place du nouveau système de rémunération en 2015 est-ce que c'est la seule question que vous avez non non c'est pas la seule permettez-moi c'est une question très sensible et madame le ministre sait ici alors formulez votre question correctement alors la deuxième question en rapport avec les retraités le 19 août 2016 le président de la république chef de l'état signe le décret 468 qui porte revalorisation des pensions de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015 vous voyez dans sa politique il essaye de réajuster sachant que ceux qui sont allés à la retraite pour compter 2015 doivent automatiquement être arrimés et ceux qui sont allés à la retraite avant 2015 le décret 468 existe n'est-ce pas madame le ministre alors jusqu'au jour pourquoi ce décret qui revalorise les pensions de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015 n'est pas appliqué elle va vous répondre madame le ministre enfin ce que je voudrais dire à monsieur Minissa c'est que les questions que vous évoquez sont des questions très sérieuses et très sensibles et je tiens à vous dire que le gouvernement a pris la mesure de ces questions depuis combien de temps ? nous avons ensemble fait et discuté le problème global de la situation des agents publics de l'état ne se résume pas simplement aux retraités et vous le savez nous avons identifié des priorités je ne dis pas que ce n'est pas prioritaire mais nous avons ensemble convenu de plans progressifs de règlement de ces situations par rapport à ce qu'on a fait le constat ensemble de ce qui n'a pas fonctionné nous avons bien vu que les recrutements ça n'a pas fonctionné nous avons bien vu que les prêts salaires ça n'a pas fonctionné nous n'avons pas intégré ces enfants-là nous avons bien vu que les reclassements n'étaient pas pris en compte ensemble et d'accord parti dans un contexte transparent et constructif nous avons convenu d'adopter en toute transparence avec vous en tant que secrétaire général du SAPAS non non je suis présente désormais d'une confédération syndicale MSTGV j'attends toujours les documents de votre confédération et comme vous le savez une confédération c'est obligatoirement deux fédérations il y en a et monsieur Minsa je tiens à vous dire devant moi vous avez moi je suis ministre de la république j'ai mon décret qui me donne la légitimité de parler en tant que ministre mais vous les documents que vous présentez en fait le titre que vous évoquez n'est pas justifié donc permettez-moi de vous dire que vous êtes secrétaire général du SAPAS ce sont les seuls documents à la possession donc je veux dire nous avons très bien que et vous le savez que ces cadres de discussion étaient mis en place de façon constructive et transparente et que ces problèmes d'arrimage des pensions ont été intégrés dans cette réflexion je ne pense pas que si cela n'avait pas été intégré dans la réflexion nous aurions susuré cette commission ce cadre interministériel avec lequel je travaille avec mon collègue pour pouvoir permettre vous parler des sources de financement mais qui a remis ces sources de financement en question soyez patient si le premier ministre elle-même vous dit que ce dossier est déjà en cours prenez le soin de lui accorder cette confiance et nous sommes aujourd'hui c'est ce que nous avons fait depuis janvier oui mais qui vous a donné un délai le délai c'était 2020-2021 je vous ai entendu dire que vous parlez d'un délai de trimestre vous pouvez me dire où est-ce que le gouvernement vous a annoncé un délai de trimestre je ne vous parle pas du trimestre madame non vous parlez vous avez dit que je vous dis avec les annonces du communiqué final du 20 novembre nous n'avons jamais annoncé un trimestre c'était pour compter du 25 janvier 2021 alors janvier 2021 nous avons vu les effets positifs non monsieur Tia il ne faut pas confondre les choses je ne confonds pas le gouvernement n'a jamais dit que l'arrimage du pension serait réglé en janvier 2021 c'est de compréhension ça veut dire que vous ne me suivez pas nous avons un plan de régulier ça veut dire que vous ne me suivez pas quand je parle du 25 janvier 2021 vous pensez la fin non ce n'est pas obligatoirement la pension je dis le 25 janvier 2021 nous avons vu les effets positifs en termes de recrutement bien sûr c'est acté comme ça et vous le savez très bien que sur l'année 2021 sur l'année 2021 et vous le savez monsieur Milsa nous avons les prix salaires les sorties écoles et les reclassements et vous le savez avec la pension l'arrimage des pensions retraite réflexion relisez le plan d'action vous n'y avez pris pas relisez c'est marqué réflexion ça veut bien dire qu'avant de mettre en oeuvre il faut une réflexion nous ne pouvons pas annoncer des choses que nous ne sommes pas capables mais en décembre madame le premier ministre a signé un arrêté interministériel nous y travaillons la commission d'arrimage mais justement la commission a rendu ses travaux la commission n'a même pas fait deux mois de travaux mais la commission de quoi vous parlez la commission d'arrimage puisqu'elle est présidée par le ministre du budget et moi j'en suis la vice-présidente madame le ministre non mais ces travaux ont déjà eu lieu l'arrimage vous devez être sensible au fait qu'il s'agit de questions non non je peux continuer vous allez au nom du gouvernement il s'agit de questions sérieuses mais effectivement c'est pourquoi je suis là c'est parce qu'il s'agit de questions sérieuses mais justement laissez autant le gouvernement de bien faire les choses vous voulez qu'on accorde encore quel temps au gouvernement à partir du moment où on sait que c'est depuis 2015 que ces personnes attendent l'arrimage vous voulez encore quel temps ça veut dire que depuis 2015 jusqu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas eu du temps vous savez quel est l'impact qu'a eu le nouveau système de rémunération en termes de budget vous savez quel est le montant oui oui très bien donc vous même vous vous reconnaissez et vous l'avez reconnu dans les discussions que nous avons eues que nous ne pouvons annoncer que ce que nous pouvons effectivement payer et vous savez très bien que la préoccupation et le problème des retraités n'est pas votre non non vous n'avez pas le monopole de cette préoccupation non je n'ai pas le monopole mais nous constatons malheureusement nous constatons malheureusement vous faire de ce dossier la décollondation mais non mais non monsieur Minsa je vous dis bien qu'on a adopté le plan d'action à la fin du mois de novembre dès le 15 décembre madame le premier ministre a signé l'arrêté et vous savez très bien que nous y travaillons nous avons déjà eu une discussion d'ailleurs avec les retraités en question nous l'avons eu madame le ministre madame le ministre oui nous l'avons eu le ministère du budget monsieur le président de l'MSTGV vous n'avez pas dans votre tirélire qu'une seule question liée à la question de l'arrimage des pensions retraites profitez de cette plateforme vous posez plusieurs questions qui préoccupent vos adhérents une autre question s'il vous plaît il est important de relever qu'il n'y a pas que l'arrimage et la revalorisation mais aussi la fameuse question basée sur les services rendus conformément à l'article 86 de la loi 1 2005 du 4 février 2005 portant statut de la fonction publique les services rendus ce qui est attendu aujourd'hui par tous ceux-là qui ont fait l'objet de mise à la retraite c'est la scientifique du texte madame le ministre qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces services rendus qui sont bel et bien libérés dans la loi 1 2005 article 86 mais monsieur le secrétaire général du SAPAS je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre vous n'avez pas donné au ministère du travail et de l'infraction les documents qui attestent que vous êtes président du confédération ni les fédérations qui sont membres de votre confédération donc j'insiste encore pour vous dire que si vous êtes transparent je le suis vous savez très bien que ces questions ont été débattues longuement dans le forum de la fonction publique oui ce qui est assez surprenant c'est que vous sortez du cadre de discussion de ce forum et vous voulez évoquer ces questions-là vous le savez que cette question est intégrée d'ailleurs ça fait l'objet des discussions qui sont dans le cadre des discussions de la RIMAGE alors qu'est-ce qu'il se passe il se passe qu'aujourd'hui nous avons entamé conformément à ce que vous avez indiqué la réforme de la fonction publique vous savez nous avons discuté dans les termes de référence il y avait la situation des régularisations des retraités etc mais il y avait également le point fondamental de réviser ce qui n'a pas marché parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui tous ces recrutements que nous sommes en train de régulariser tous ces reclassements que nous sommes en train de régulariser c'est parce que finalement on n'a pas forcément respecté les textes qui fondent la fonction publique nous avons par exemple initié des prêts salaires l'administration n'a pas respecté les textes voilà et vous aviez vous-même reconnu que les responsabilités étaient réciproques entre les enfants qui voulaient entrer entre les concours qui étaient lancés on a répondu beaucoup plus à une préoccupation sociale qu'à une préoccupation de recrutement conformitaire avec les attentes de performance de la fonction publique et vous le savez et vous savez très bien que le gouvernement nonobstant cet aspect a pris la décision de régulariser ces situations-là c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 2019 et vous le savez monsieur Minza lorsque nous parlons maintenant de l'indemnité de services rendus vous êtes bien sensibles au fait que cette indemnité de services rendus nous n'avons pas pris le décret d'application de la loi 1.2005 qui fixe le principe tout simplement pourquoi ? nous ne l'avons pas pris parce que justement il faut réfléchir au quantum de cette indemnité de services rendus parce que finalement nous avons adopté un nouveau système de rémunération dès 2015 qui a eu un impact de revalorisation jusqu'à 20% des salaires des agents nous avons également eu l'impact des revalorisations de ces pensions par rapport à ce nouveau système de rémunération et nous avons également la problématique du coût de l'indemnité de services rendus et vous savez très bien que nous sommes en train de discuter sur ces questions-là et que le gouvernement communiquera en temps et en heure et je le tiens à vous le dire monsieur Minza rassurez-vous et rassurez vos agents le gouvernement a pris la mesure de ça revenez vers nous intégrer les comités de pilotage allez-y vers les responsables que nous avons désignés ensemble ils vous donneront ces réponses-là monsieur Minza et vous le savez vous voyez monsieur Minza ce n'est pas parce que vous avez vous allez à chaque fois relancer le gouvernement que le gouvernement n'a pas pris la responsabilité de ces engagements c'est mon rôle je suis un baromètre social oui mais monsieur Minza vous avez vous vous donnez ce rôle-là avant d'être ça vous êtes un agent public monsieur Minza vous êtes un agent public vous avez la responsabilité également d'occuper les fonctions pour lesquelles vous êtes payé en tant qu'agent public oui d'accord le résident d'un syndicat ce n'est pas un métier c'est votre syndicat c'est votre confédération pour lesquelles on n'a pas encore les documents qui vous payent donc il faut avoir à l'esprit que l'agent public a des devoirs et l'agent public a des devoirs et là j'ai l'impression que vous oubliez et je veux vous dire lorsque nous décidons de régulariser les situations administratives vous avez joué le baromètre en 2019 mais effectivement c'est à la suite des péqués des greffes que nous avons installées devant votre parking à la primature mais non les régularisations des secteurs prioritaires ont été actées dans le conseil des ministres du 29 mars 2019 Madame le ministre vous êtes venue faire le pied de gris à partir de novembre 2019 Madame le ministre il y avait déjà des prévices qui avaient été déroulées peut-être rapidement parce qu'il n'y a pas je continue donc elle a plus ou moins donné quelques éléments de réponse qui ne sont pas satisfaisants par rapport à la situation des retraités je vais passer sur un autre aspect Madame le ministre à la fin des multiples phases de recensement est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a encore des Gabonais qui vivent avec 16 000 francs d'allocation 16 000 on s'arrête la réponse avec la ministre oui 16 000 francs c'est-à-dire malgré que ces agents ont pu se justifier ils ont déjà six mois ils ne vivent qu'avec 16 000 francs c'est entendu Madame le ministre peut-être que réagir par rapport à ça qu'est-ce que c'est pour vous décliner un peu plus de quel type d'agent vous parlez agent public qui gagne 16 000 francs CFA qui gagne 16 000 c'est-à-dire à la suite de multiples phases de recensement il y a aujourd'hui les agents publics qui vivent avec 16 000 francs ça veut dire ils n'ont ils n'ont que deux enfants à hauteur de 8 000 malgré le fait que ces agents ont pu justifier ont pu déposer tous les documents nécessaires pour le rétablissement de leur solde mais ils ne vivent que ça fait six mois aujourd'hui qu'ils n'ont que 16 000 francs qu'est-ce qui justifie cela ? Monsieur Minsa je pense qu'il faut avoir quand on j'ai des prêts il n'y a pas de soucis voilà mais vous ne dites pas également que la plupart des agents qui étaient dans cette situation et qui ont été rétablis en solde vous ne dites pas que cela a été fait si je peux reconnaître que vous avez commencé à faire des réputés en 2018 lorsque on fait le recensement l'opération de mise en banc de caisse beaucoup d'agents publics sont venus justifier leur situation c'est la même chose que nous avons fait quand nous avons fait le recensement biométrique en 2020 nous avons mis en solde au mois de juillet en compte d'enquête tout ce qui ne s'était pas présenté immédiatement ces personnes et ces agents publics certains sont venus apporter de manière régulière les justificatifs de présence et ils ont été rétablis en solde donc ce que moi je veux vous dire c'est que la commission des litiges qui est actuelle mise en place donc vous pouvez leur demander d'arriver à la fonction publique qu'il y ait une commission des litiges et ils viennent justifier parce que vous savez non monsieur Mitzah vous vous avez tendance à penser que la fonction publique doit automatiquement et vous oubliez de dire la vérité en disant que beaucoup d'agents sont payés mais ils ne sont pas en situation de travail pour ces cas de figure les justifications ont été apportées très bien mais alors apportez-les apportez-les vous allez partir à la commission des litiges et on verra moi je n'ai pas dit si c'est régulier je peux continuer je vous donne une trentaine de secondes merci et l'autre question quand on sait qu'aujourd'hui les recrutements et coup de chapeau aussi parce que les reclacements ça se passe merveilleusement bien les reclacements et que dans ces reclacements vous allez trouver pour le cas du secteur de l'éducation c'est quelqu'un qui quitte A1 qui quitte A2 pour être reclacé en A1 mais qui avait un salaire de 600 000 mais il se retrouve aujourd'hui avec 500 000 le fait d'être reclacé en A1 c'est un calcul c'est possible c'est possible j'ai des preuves j'ai des preuves oui oui j'ai des preuves la dernière question c'est un rapport avec les recrutements oui madame le ministre aujourd'hui cette opération de recrutement a démarré c'est la raison pour laquelle je vous ai fait quelques remerciements oui oui il faut le dire mais sauf que qu'est-ce que nous constatons vous avez dit et j'aime bien votre expression les diplômés des grandes écoles la 29e promotion de l'EPCA nous connaissons que ce sont les diplômés des grandes écoles vous savez quels sont les effectifs de la 29e promotion de l'EPCA aujourd'hui il se trouve que dans cette opération de recrutement des sorties en écoles que nous soutenons il y a encore aujourd'hui certains dossiers qui traîneraient encore dans les directions centrales des ressources humaines sous prétexte que ce sont les auditeurs libres s'il vous plaît vous parlez à qui la faute si madame le ministre les actes que vous posez aujourd'hui vous ne les posez pas en vote non personnel vous les posez parce que vous êtes ministre de la république les directeurs généraux de nos écoles nationales de formation qui ont posé les actes pour le recrutement des soi-disant auditeurs libres ces directeurs n'ont pas posé ces actes en leur nom personnel donc vous avez la promotion de 2007 du CADAS qui traîne encore au ministère de l'habitat vous avez la 29e promotion de l'EPCA qui traîne encore je reconnais que d'autres promotions ont déjà été validées vous avez l'école SICOS Kinshasa vous avez l'école EHT à travers CEMAC vous voyez au Cameroun et vous avez encore là madame le ministre tous ceux-là qui sont déjà en réservation des postes budgétaires depuis 2015 s'il vous plaît on n'a plus assez de temps tout ceux-là qui sont en réservation des postes budgétaires depuis 2015 depuis 5 ans 6 ans 7 ans alors je crois savoir que quand on est en réservation des postes budgétaires obligatoirement il faut passer à la régularisation de cette situation que se passe-t-il avec ceux qui sont en réservation des postes budgétaires qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas toujours leur situation n'ont pas toujours abouti que se passe-t-il avec certains dossiers des sortants écoles qui sont encore bloqués dans certaines administrations que se passe-t-il avec la même devenue permanente diplômée Madame le ministre va y répondre ce sera la dernière question de votre réunion syndicale Vous voyez M. Minsa ce que vous dites là vraiment c'est vraiment il faut vraiment éclairer l'opinion publique ce sont des questions sérieuses je n'ai eu de cesse de vous indiquer dans les différentes discussions que nous avons eues que nous avons pris l'engagement de régulariser les situations quand nous régularisons les situations l'autre souci est lequel c'est d'affecter des agents en situation de travail d'accord c'est pas simplement de régulariser vous parlez de la 29ème promotion vous le savez M. Minsa vous êtes un en tant que secrétaire général du SAPAS nous le savons président de la confédération MSG non vous n'avez pas produit à l'administration les éléments qui pouvent donc je considère que vous n'avez pas poursuivre Madame le ministre j'insiste là dessus parce qu'il faut que l'opinion soit édifiée ce que je veux dire c'est que lorsque vous avez une 29ème promotion qui a 722 le plan de régularisation respecte un souci d'équité et d'équilibre ceux qui ont les dossiers plus ou moins déjà prêts le font dans la mesure c'est un plan d'action qui va se réaliser jusqu'à la fin de l'année 2021 donc c'est progressif les jeunes de cette promotion a été reçu à plusieurs reprises par le secrétaire général de la fonction publique et le directeur général de le PCA nous leur avons indiqué qu'il fallait qu'ils présentent les dossiers à la suite de la saisine qu'ils ont eu à faire auprès de Madame le Premier ministre nous avons à nouveau et encore une fois à nouveau invité ces jeunes à produire les dossiers mais vous le savez qu'administrativement on a un problème lorsque nous avons un arrêté d'un ministre qui lance un concours comment expliquez-vous que nous ayons trois décisions du directeur général de le PCA qui va encore augmenter le nombre d'étudiants qui sont appelés à le PCA la faute à qui le droit de l'administration la faute à l'administration oui mais l'administration s'il y a des droits je peux très bien remettre en cause une décision administrative c'est mieux de le faire donc ce que je veux dire c'est que nous n'avons même pas regardé ces aspects-là nous avons repris les 722 parce que je vois pourquoi vous accordez extrêmement d'importance à cette promotion parce que vous avez pleinement conscience de ce que il y a eu des actes administratifs qui étaient bon plus ou moins discutables qu'à cela ne tienne parce que je ne vous vois pas lever la voix pour les autres promotions vous ne voulez la voix que ce 21 fierté promotion donc les 7 les autres promotions ont été validées mais justement parce que c'était clair les autres promotions les 7 promotions nous avons pris en compte je pense qu'aujourd'hui ils ont constitué leur dossier nous avons à peu près un certain nombre d'agents pour lesquels nous souhaitons qu'ils soient affectés sur l'ensemble de l'administration parce qu'il y en a qui sont dans les conventions il y en a qui sont dans le concours mais ceux qui n'ont pas été dans ce cadre-là nous semblent obligés de leur donner un travail donc de les déployer et M. Minsa vous savez très bien que nous le faisons nous n'avons pas besoin ce qui veut dire et enfin ce qui concerne les autres écoles c'est un peu le même mais oui mais c'est comme si vous savez M. Minsa ce qui est assez drôle c'est que dans votre démarche syndicale vous revendiquez parfois des situations qui ne reposent ni sur un acquis légal ou réglementaire réglementaire vous avez oui mais peu importe qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'on peut les remettre en question qu'est-ce qui ne vous dit pas que nous pourrons perdre les actions récoursoires c'est tout à fait possible mais c'est parce que nous estimons que nous avons une responsabilité sociale M. Minsa donc il faut éclairer l'opinion vous revendiquez haut et fort des situations dont vous savez qu'elles sont en cours de traitement au sein du gouvernement et vous revendiquez des choses sur lesquelles vous savez très bien qu'il y a parfois des situations qui sont peut-être mais peu importe notre responsabilité nous au gouvernement c'est de donner une perspective d'emploi à ces jeunes-là si je les recrute avec un poste budgétaire je les affecte où M. Minsa vous savez que les services de l'intérêt sont occupés par la main-d'oeuvre non permanente mais est-ce que vous trouvez normal qu'une main-d'oeuvre non permanente ait été recrutée en qualifiée la faute à qui la faute à l'administration je vais être obligé de le faire le débat M. Minsa vous savez qu'il y a des recrutements qui se font vous le savez M. Minsa soyez constructifs et avancez des questions sensibles il ne faut pas laisser c'est ce que nous sommes en train de faire les régularisations M. Minsa malheureusement le débat va se refermer laissez-nous travailler tranquillement vous êtes aussi chargeuse du dialogue social vous allez avancer ensemble M. le ministre M. Pierre Minsa est chargeuse du dialogue social donc vous vous connaissez très bien vous avez tous les mécanismes tous les médias tous les canaux pour pouvoir poursuivre la discussion merci d'avoir vraiment sincèrement accepté de venir participer à ce débat avec Mme le ministre en face Mme le ministre je vous donne la parole une dernière fois si vous avez eu le sentiment d'avoir porté le bon message à vos compatriotes on peut simplement refermer auquel cas vous avez 30 secondes face caméra pour leur dire ce que vous pouvez encore leur dire pour finir avec votre passage ici à face à vous ce que je voudrais dire aux jeunes qui sont en recherche d'emploi c'est que nous avons mis en place les cadres qui nous permettront d'accélérer leur accès à l'emploi avec la réforme de la formation professionnelle la réforme du coût du travail la réforme de l'ONE donc la relance des emplois est au cœur des préoccupations avec la relance de l'économie nous voulons également assurer également les agents publics sur le fait que les situations ont été examinées et sont sur la table du gouvernement depuis 2019 nous respectons les engagements et nous invitons également les partenaires sociaux à apaiser ne pas attiser et laisser le temps au gouvernement de remplir ses engagements correctement nous avons adopté un plan d'action 2020-2021 dans lequel nous avons pris des décisions ce plan d'action a été validé par le chef de l'état au conseil des ministres il pourrait être difficile de ne pas respecter une décision d'un conseil des ministres donc je voudrais également rassurer le secrétaire général du SAPA sur le fait que ces éléments sont pris en compte et qu'il peut rassurer tout le monde sur le fait que vous avez le sentiment que le gouvernement a peut-être un peu traîné mais pour l'instant les choses sont en main laissez-nous le temps de travailler discutons dans des cas de discussion constructives et soyons des forces de proposition plutôt que des forces de bataille et de guerre parce que ce n'est pas comme ça qu'on pourrait faire avancer c'est ensemble et je vous invite vraiment à discuter paisiblement avec nous à être au quotidien mais ne pas forcément penser que nous avons une démarche de mauvaise foi vis-à-vis des situations aussi importante que celle-là nous avons cette responsabilité de réformer la fonction publique de la rendre performante et d'améliorer les processus qui n'ont pas marché par le passé et nous avons besoin que les partenaires sociaux en soient conscients et nous accompagnent dans cette vision de réforme de notre administration merci merci madame le ministre de la fonction publique de l'emploi chargée du dialogue social merci monsieur Pierre Minta c'est donc la fin de ce troisième numéro de Face à vous merci à vous de nous avoir suivis bonsoir et portez-vous bien à la prochaine